Hey camarada, on commence. Action ! Bonjour, je suis Docspotter et je vais vous présenter Daniel Tuati, qui fait le film Young Hope. Dans le film, il s'agit d'une classe de jeunes qui parle de la pression de notes dans l'école. Bonjour ! Après votre film, Alina et une autre fille de Docspotter ont fait un sondage avec les visiteurs du cinéma et je voudrais vous demander une de leurs questions. En quelle situation vous avez fait l'expérience de la pression que les jeunes descrivent ? Moi ça a été une des découvertes de ce film. C'est ce que je leur disais aux jeunes, j'avais l'impression d'avoir presque le même âge qu'eux. Ils ont 16 ans dans le film, j'en ai 36. Mais en fait, en les filmant, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande différence de génération entre eux et moi. En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir vécu une pression aussi grande que celle qu'ils décrivent. Dans le film, un homme dit que leur pression est un cadeau. Que pensez-vous de cette expression ? Je trouve que c'est une expression extrêmement dure parce que ça voudrait dire que quelque chose qui nous fait du mal, au fond, nous ferait du bien. Et je pense que ce qu'on manque aujourd'hui dans le monde, c'est justement d'un peu d'espace pour pouvoir respirer, pour pouvoir imaginer. Et ce dont ces jeunes souffrent, mais c'est exactement votre génération, à vous qui me posez la question, c'est du manque de temps et du manque d'espace quelque part inutile. Ils parlent de la souffrance, de devoir être toujours efficace, de la pression, de la réussite. Et en fin de compte, ce qu'ils ont envie, c'est d'être plutôt valorisés dans leurs points positifs que d'être en permanence critiqués dans leurs points négatifs par rapport à un modèle idéal qu'ils ne pourront jamais atteindre. En tout cas, qu'ils ne se sentent pas en capacité aujourd'hui d'atteindre. Vous avez dit que le film est un projet de « Que faire ? ». Qu'est-ce que c'est ? Pouvez-vous nous raconter un peu de ça, de cette organisation ? Oui, « Que faire ? », c'est une série de 20 projets de films sur 20 territoires français, avec 20 groupes de jeunes, qui met au centre de chacun de ces projets la parole des jeunes et qui leur donne l'espace pour s'exprimer. Et pourquoi c'est aussi important pour vous de comprendre les sentiments et les pensées de la jeunesse ? Je crois que pour moi, l'âge qu'ils ont, ces jeunes, ce groupe de jeunes au centre du film, ils ont 16, 17, certains 18 ans, d'autres un petit peu moins. Et si je me retourne vers l'arrière de ma vie, j'ai l'impression que c'est l'âge dont je me souviens le moins. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs extrêmement puissants, même s'ils sont vagues de mon enfance. J'ai l'impression de penser beaucoup à ma vieillesse. Je pense à l'âge que j'ai aujourd'hui, aux années que je vais vivre après. Mais l'âge de 15, 16, 17 ans s'est perdu dans mes souvenirs et j'ai beaucoup de mal à savoir qui j'étais, qu'est-ce que je pensais et qu'est-ce que je ressentais à cette époque. Donc je crois qu'un des moteurs du film pour moi, c'est ce mystère de cet âge-là, qui est en fin de compte beaucoup plus inconnu que l'enfance. C'est une essaye de comprendre aussi vous à cet âge. Oui, je pense que quand on fait un film quelque part, on se cherche toujours un petit peu en miroir chez l'autre personne. J'ai été surtout extrêmement impressionné par leur capacité d'exprimer simplement et très honnêtement leurs sentiments. Ce dont je pense que moi, j'étais incapable à cet âge-là. Intéressante. Et pensez-vous que la pression de notre temps à l'école est un problème seulement de la France ou de notre société, de notre tombe aujourd'hui ? Ça, c'est peut-être un peu plus à vous qu'à moi de le dire puisque vous êtes allemande. Je ne sais pas comment ça se passe exactement en Allemagne. Mais ce que je pense qui est assez général, c'est l'idée de l'exigence de réussite qui est de plus en plus violente. Et l'impression que forcément dans une classe, mais dans une société, il y a forcément des gens qui y arrivent et des gens qui n'y arrivent pas. Et ce que disent ces jeunes qui est assez dur, ils disent on sait très bien que plus tard, alors qu'on est amis aujourd'hui dans la même classe, eh bien on sera en compétition quand on sera à l'université ou on sera en compétition dans notre travail. Et cette tristesse de dire que dès 15 ans, on pense que tout le monde ne va pas y arriver, pour moi c'était une révélation au tournage et j'avais envie d'en parler. Donc c'est des jeunes qui parlent de pessimisme, mais qui dans leur démarche d'ouverture de la parole, moi me rendent très optimiste. Parce que je trouve que le fait qu'ils ouvrent la porte comme ça et qu'ils osent se confronter aux adultes, c'est extrêmement courageux de leur part. Et une dernière question, pensez-vous que nous devons nous soumettre à la système ou nous devons nous réveiller ? C'est une bonne question, je vous avoue que quand on fait un film c'est plutôt pour poser des questions que pour donner des réponses. En tout cas le film, un peu dans l'esprit de la série dans laquelle il s'intègre qui s'appelle Que Faire, cherche à ouvrir le débat. Et là ma question c'est, essayons au moins de regarder en face, sans détourner les yeux, cette pression que la jeunesse d'aujourd'hui ressent. Merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour ce projet, j'espère. Merci.